Mais pourquoi couber cette mère, démissionne-t-elle en pleurs ? Cette mère, pas de famille, mère de village, essaye de suivre un petit peu, je ne vais pas toujours être là pour te tenir la braguette, d'accord ? Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, pour te tenir la main, te tenir la main. C'est aucun lien avec Daniel Cohn-Bendit, d'accord ? Excusez-moi, d'accord ? Je déteste faire ce genre de blague, mais il fallait que je précise, d'accord ? Alors, une mère d'un certain âge, handicapée, en train de pleurer, qui dit qu'elle démissionne parce que les gens ne sont pas reconnaissants, sont un petit peu agressifs, etc. On se demande de quels gens elle parle. Alors moi, je suis prêt, comme, je ne sais plus comment il s'appelle là, le mec de Reconquête, Stanislas Rigaud, à prendre un pari. Je suis prêt à prendre un pari, voilà. Je mets au ligne, je mets 500 balles, là, tout de suite. 500 balles, qui est contre moi ? 500 balles pour définir de quel groupe est issu ou sont issus les personnes qui lui ont donné l'envie de démissionner. Je ne sais pas, j'ai envie de faire au ligne, on fait ça en petit comité, les copains. Moi, j'ai 500 balles dans la poche, je les mets. Alors, la côte n'est pas très haute, parce que c'est un petit peu, voilà, c'est quand même assez rare qu'on se trompe. Mais tout est possible, attention, parfois, on se trompe. Et là, toute la gauche fait, ouais, mais vous avez vu, c'est pas systématique, vous vous trompez à chaque fois, regardez, il se trompe, il se trompe. Mais justement, le fait que la gauche se surexcite à chaque fois qu'on s'est trompé sur l'appartenance des coupables, ça prouve vraiment que c'est sensible comme sujet. Parce que sinon, ils feraient juste, ouais, bon, ils se sont trompés. Mais là, c'est quoi, ils font, ouais, regardez, 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 regardez. Comme s'ils voulaient détourner le regard de la populace sur les vrais problèmes de ce pays. Mais oui, allez, ne dites pas, ils sont gentils, ils me disent qu'ils nous manipulent, d'accord ? Et qu'ils essaient de nous manipuler, d'accord ? Morbihan, face aux incivilités, une mère démissionne. J'ai pensé au pire Anne Sorel, mère de la Chapelle-Neuve, 1000 habitants démissionnent à cause de la hausse des incivilités. 1000 habitants, les cofins. 1000 habitants. C'est même plus un village, c'est une bourgade. C'est un trou de hobbits, leur truc. C'est une fête de village. Enfin, je ne sais pas, c'est un bal. Bal costumé, je ne sais pas, mais c'est plus ou moins... Je veux dire que vous êtes plus nombreux à regarder cette vidéo, là, tout de suite, là, en ce moment même, qu'il n'y a d'habitants dans ce village. C'est quand même... Bon, alors là, on va moins rigoler parce qu'elle a l'air vraiment peinée, cette dame. Alors, a priori, c'est la fille de l'ancien-mère. Elle a repris la suite de son papa. Et du coup, elle doit être vraiment... Elle doit être effondrée de devoir abandonner cette mission familiale qui était de tenir ce village à bout de bras. En apparence, tout était calme à la Chapelle-Neuve, bourgade de 1013 habitants dans le Morbihan jusqu'à... Alors, vous avez vu le signe de... Je ne sais pas comment on appelle ça. La petite pancarte d'entrée de village, là. Retourner. Tout était calme à la Chapelle-Neuve. Oui, retourner comme ça. Et bien, en fait, c'est en signe de soutien aux agriculteurs. Alors, je ne le savais pas. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est en signe de soutien aux agriculteurs. Parce que oui, dans toute l'Europe, et en France en particulier, les agriculteurs sont en train de faire plus ou moins une gilet jaune. Alors, c'est les gilets marrons, les copains. Personne n'en parle. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les agriculteurs ont été abandonnés. Ils sont en train d'être ruinés. On sait bien qu'ils n'arrivent même pas à gagner leur vie. Tout est fait pour qu'ils mettent la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'on préfère importer des produits à bas coût de l'autre bout de la Méditerranée, de l'autre bout du monde, etc. On a fait des traités de libre-échange avec on importe de la viande d'Argentine, des Etats-Unis. Et puis, nous, on doit envoyer nos denrées là-bas. Et puis, nous, on envoie nos excédents en Afrique en vendant à perte, etc. Enfin, bref, ça n'a aucun sens, d'accord ? C'est-à-dire que c'est totalement tenu par le marché, les marchés financiers, etc. Maintenant, si vraiment, il y avait une urgence climatique, les copains. Vraiment. Parce que là, vraiment, ça commence à me fatiguer, cette histoire de changement climatique en trop... Je ne sais pas quoi. Comment ils appellent ça ? Enfin, en cause des humains, quoi. Causés par les humains. Ce changement climatique causé par les humains. Alors, je veux bien y croire, d'accord ? Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi s'il y a vraiment un changement climatique en tropique, pourquoi on continue d'importer de la bouffe de l'autre bout du monde ? Pourquoi nos élites font des traités de libre-échange ? Nos élites qui n'arrêtent pas de nous sensibiliser à ce changement climatique en tropique. Pourquoi ils font des traités de libre-échange pour importer de la bouffe avec des énormes containers qui polluent plus que toutes les voitures du monde ? De l'autre bout du monde, on fait venir de la bouffe comme ça. Ça n'a aucun sens. Surtout de la bouffe qui n'est pas du tout de saison, qui a été cueillie avant maturité, qui a été récoltée avant maturité, etc. Parce qu'il faut bien que ça fasse le voyage, etc. Bref, des produits de merde. Et de l'autre bout du monde. Alors, je veux dire, moi, si j'étais vraiment à la tête d'un pays et que je me disais, bon, il faut lutter contre le changement climatique en essayant de faire baisser le bilan carbone de tout ce qu'on consomme, et vu qu'on consomme quand même beaucoup de nourriture, c'est un peu le propre de tous les êtres vivants, de se nourrir d'énergie, eh bien, j'essaierais de faire du local. Voilà, j'encouragerais le local. Les produits de saison locaux. En hiver, on mange des potes au feu et l'été, on mange des tomates. Voilà. Françaises. Et puis, on essaie d'en faire pousser un peu chez nous. Au niveau du bilan carbone, bizarrement, tout est fait pour qu'on ne puisse rien faire pousser chez nous. D'accord ? On nous dit qu'il ne faut pas utiliser d'eau, on nous dit que machin, il ne faut pas utiliser telle semence et je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Et on nous gaffe d'OGM importés de l'autre bout du monde qui n'ont pas été cueillis à maturité. Donc vraiment, cette histoire d'écologie, je ne sais pas quoi, comprenez-le bien. C'est une façon de vous contrôler, de vous imposer un narratif mondialiste et de vous, un peu comme le Covid, de vous faire peur. On va tous mourir. Arrêtez de consommer ce qu'on ne veut plus que vous consommiez. Voilà, tout simplement. Arrêtez d'utiliser vos voitures, arrêtez de vous déplacer. Vous ne servez à rien, vous êtes des consommateurs. Donc consommez, prenez Amazon, c'est très très bien. Faites-vous livrer vos courses, ce serait très très bien. Courses qui viennent de l'autre bout du monde. Ça n'a aucun sens. Bref, soutien à nos agriculteurs. Et puis si vraiment les écolos étaient un petit peu logiques, ils arrêteraient de nous casser les couilles avec les voitures électriques ou les trottinettes ou je ne sais pas quoi et ils nous parleraient de consommer local. Consommer à proximité, consommer de saison. Parce que tout le monde mange. Tout le monde n'a pas une trottinette électrique, tout le monde n'a pas une voiture électrique. En revanche, tout le monde mange. Le monde entier mange. Et là-dessus, on pourrait vraiment faire de gros efforts et de grosses avancées. Mais a priori, eux en fait, ils préfèrent nous parler de licorne à deux têtes, de femme à pénis et de choses comme ça. Voilà. Et puis de migrants aussi. Ah ouais, les migrants, c'est très important. Très important, les migrants. C'est quoi le bilan carbone d'un migrant ? J'aimerais bien savoir le bilan carbone d'un migrant. Parce qu'a priori, ça y va quand même. Allez, on va regarder. 9 bourgades de 1013 habitants dans le Morbihan. Jusqu'à samedi soir où, contre toute attente, la maire de la commune a annoncé sa démission lors de la cérémonie des vœux. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas. C'était... Où j'étais à la mairie, je restais à la mairie et de toute manière, j'aurais fini par ne plus être là. Quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'était vital. Un certain week-end, ça aurait pu être catastrophique pour moi. Vous avez pensé au pire. Oui. Menace en mairie, coup de fil anonyme, la nuit au domicile, insulte bousculade. Après deux dépôts de plainte, Anne Sorel jette l'éponge au milieu de son deuxième mandat. Elle est soutenue par l'association des maires du Morbihan qui redoute une fuite des candidats aux prochaines municipales. Il y avait déjà 15% de moins en 2020 par rapport à 2014. Et puis là, avec la situation ambiante, j'ai bien peur que dans certaines communes, il n'y ait personne. On est des élus de proximité. On n'est pas là pour ramasser des flèches, des cartouches. En revenant de Réunion, par exemple, quand il n'y avait pas de lumière, quand je rentrais chez moi, j'avais très peur. J'avais peur de ramasser un coup. J'avais peur... Le matin, je regardais si mes pneus n'étaient pas crevés. Ça en était là. Donc, c'est là où je dis que c'était vital pour moi d'arrêter. La démission d'Anne Sorel sera effective le 12 avril prochain. Dans le Finistère, un maire a lui aussi annoncé qu'il jetait l'éponge lors de la cérémonie des voeux. Alors, j'imagine que ça doit être une autorisation de construction qui n'a pas été délivrée et les gens qui voulaient construire un truc s'énervent, etc. Alors, honnêtement, là, il est difficile de, comment dire, poser un diagnostic sur de quel groupe provient ou proviennent les agresseurs. D'accord ? Ce n'est pas trop la question, c'est plutôt la montée de l'incivilité, etc. Et aussi, une autre question qui est très peu souvent abordée, c'est la féminisation des postes de pouvoir. Plus la violence va augmenter et plus, mécaniquement, les femmes vont se retirer de la police, des postes à responsabilité, etc. Parce que les conflits s'enveniment, devenant de plus en plus concrets, très concrets, la peur de se faire frapper, etc. En fait, plus ça va être des mecs qui n'ont pas peur de l'intimidation physique, qui vont assumer et porter ces postes de pouvoir. Et peut-être que la société, par là aussi, d'une façon plus locale, va se remasculiniser un petit peu. Les temps durs font des hommes forts, etc. Vous connaissez la chanson. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Et une démission de plus dans la vie politique locale, lors de ses voeux à la population, le samedi 6 janvier, on a vu ça, une décision définitive et mûrement réfléchie qui fait suite à un second mandat particulièrement difficile. J'ai besoin de me protéger. L'édile se sent en fait de plus en plus en danger. Et son état de santé est sérieusement fragilisé par des comportements trop agressifs, de la méchanceté gratuite même. De la méchanceté ! Bon, après, j'ai rien contre cette dame, mais voilà. Je veux dire, les interactions humaines tendant à se tendre en France, eh bien, je vous le dis, les personnes qui sont trop gentilles vont être écartées des postes de responsabilité, etc. C'est logique. En mairie, j'hésite à dire non désormais à certaines demandes car je ne sais pas comment la personne va le prendre. J'ai peur parfois. Lorsque je sors le soir d'une réunion, j'ai besoin aujourd'hui de me protéger. Usée, Anne Sorel a fini par lâcher prise il y a 15 jours. Une nouvelle situation conflictuelle a eu raison d'elle. L'ancienne aide-soignante qui a toujours accordé beaucoup d'importance aux relations humaines ne comprend pas toute cette haine qui ne concerne bien souvent qu'une minorité. Quelques administrés violents, verbalement et physiquement qui n'ont plus aucune limite vraiment à sur telle. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Plus aucune limite, ça me fait penser à des gens. Peut-être que mon diagnostic était bon. Pour Anne Sorel, cela a même été jusqu'aux menaces. Un message laissé sur le répondeur de la mairie, j'ai porté plainte. Si peu de reconnaissance. Mais c'est elle qui a suivi les pas de son père, François, maire, par le passé de cette commune qui lui est si chère ne quitte son fauteuil de maire que déçu. Je pense qu'avec mon équipe nous avons bien travaillé. C'est d'ailleurs ce qui est le plus désolant car de reconnaissance il n'en existe plus. Notre commune vit bien et l'augmentation de la population ces dernières années le prouve. On ne retient que les problèmes. Les seuls dossiers dont on parle et qui exacerbent les réactions les plus virulentes sont ceux qui posent soucis. Et je ne parle pas du rôle des réseaux sociaux où il n'y a aucune limite, aucun filtre, où la colère des gens est ingérable. Il faut un électrochoc. Depuis l'annonce de sa démission qui sera effective après le dernier conseil communautaire du 11 avril, Anne Sorel ne cesse de recevoir des coups de téléphone et des messages de soutien, même d'administrés que j'ai rarement croisés. Sans parler de ses nombreux collègues, élus eux aussi qui connaissent parfaitement le problème. Son départ acté et validé par le préfet, la maire de la Chapelle-Neuve va s'atteler une dernière fois pour boucler le budget 2024. Il sera temps alors de faire une pause. J'en ai besoin. Je vais pouvoir prendre mes distances avec la vie communale. Je pense que c'est mieux pour moi. Ok, ok. Bon, peut-être que cette dame était peut-être... Alors je ne sais pas quels sont les niveaux à priori. Je n'ai pas l'impression quand même qu'elle ait affaire à des fous furieux, etc. Je pense que cette dame peut-être est un peu fatiguée, un peu à bout. Mais voilà, ça dit quand même beaucoup de choses sur les relations entre les gens aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le constate partout. Elles ont tendance à se tendre, voilà, et à se compliquer. C'est de plus en plus agressif et violent. C'est comme ça, c'est la destruction du corps social, la destruction de la communauté. On a des individualités avec leurs frustrations, leurs ambitions, leurs désirs qui s'opposent à des lois, à des règles auxquelles ils n'adhèrent pas forcément. Et ils se sentent le droit de ne pas adhérer en tant qu'individu égoïste et narcissique. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis cette dame à priori, elle n'a pas de soutien parce que j'imagine qu'il y a quelques années, si ça avait été un maire, même âgé, même handicapé, etc., mais qui avait eu du réseau local, qui avait connu qu'il buvait des coups au bar avec les hommes et les paysans du coin, etc., les chasseurs du coin, je ne sais quoi, il ne se serait pas laissé intimider comme ça parce que même diminué physiquement, il aurait eu des gens pour aller parler aux gêneurs pour lui expliquer de se calmer un petit peu. Voilà, ça se passait comme ça avant. On allait parler aux gens, on leur disait tu vas te calmer, maintenant tu fais chier le maire et le maire, il est bien, d'accord ? Là, les gens sont isolés, même à des postes de responsabilité, même à des postes de pouvoir, ils sont isolés. C'est l'isolement général, en fait. Et en plus, les réseaux sociaux nous donnent l'impression qu'on est connecté. Et en fait, toutes nos connexions, tout le lien social passe par les réseaux sociaux. C'est du vent, les copains. Faites du réseau local, trouvez-vous des amis localement, des gens sur qui compter, des gens sérieux, voilà, des gens humains, des gens qui s'entretiennent, qui ne se laissent pas faire mais qui sont aussi compréhensifs et capables de discussion. Enfin, des darons, des gens qui sont bien, d'accord ? Forcez-vous à aller les voir, forcez-vous à vous présenter, à aller discuter, à inviter, à boire des coups, à faire des apéros, des dîners, etc. Connaissez-les. Voilà, c'est très important de connaître vos voisins. les amis, forcez-les, parce que la plupart des gens ne veulent pas. Mais une fois que c'est fait, à chaque fois que vous les voyez, vous parlez un petit peu avec eux, etc. C'est très important, très important. À participer aussi aux associations locales, etc. À essayer de sociabiliser un maximum. Parce que tout est fait dans la société pour nous désociabiliser. Je ne dis pas que c'est, comment dire, une ambition, une volonté du grand nouvel ordre mondial très très méchant. c'est le cours normal des choses. En fait, on est sorti du communautarisme tout simplement parce qu'individuellement, on a autant de chance, on vit mieux avec nos petits livreurs Uber Eats, nos petits livreurs Amazon, nos petits livreurs de course Leclerc. D'accord ? On n'a besoin de personne. On a des produits qui viennent du bout du monde pour nous nourrir. Je veux dire, on n'a besoin de personne. On a besoin d'un service, les mecs qui viennent chez toi te réparer ton truc. Bon, ils te prennent quatre fois le prix. Mais genre, tu as une fuite ou je ne sais pas quoi, tu n'as pas besoin de connaître un plombier dans ton village. Tu vas appeler un numéro, il y a des mecs qui vont venir. Voilà. Bon, ils vont te faire payer très cher mais ils vont venir. D'accord ? Donc, faites du réseau local. Même si c'est un sale con, ton voisin, va le voir, tu ne sais pas, ça se trouve, il est sympa au fond. Voilà. Si tu te trouves, avec une bière dans le nez, il va être beaucoup plus sympa. D'accord ? Avec modération la bière. Je vous embrasse, à plus tard les copains et puis force à cette dame en espérant qu'elle puisse retrouver de la sérénité. Je vous embrasse, comme la société française. Rêvons. Rêvons.